Les évêques de France 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 et en même temps aider ces gens. On constate que dans l'ensemble des Français, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que vont être remises en cause à la fois les valeurs de la France, mais aussi la vie sociale, l'emploi, et un certain nombre de réalités comme ça. Et donc du coup, ils portent une inquiétude, une inquiétude par rapport aux valeurs, à la culture dont ils sont porteurs, et dont ils ont le sentiment qu'elle va être remise en cause par l'arrivée de personnes en migration. Il me semble que c'est important de répondre à cela, parce que c'est des vraies questions que se posent les gens, les catholiques se les posent aussi, et souvent on note une certaine ambivalence chez les catholiques, qui à la fois voudraient aider des migrants qui sont en situation difficile, et en même temps s'inquiètent pour effectivement le devenir de la culture en France, et aussi de leur foi religieuse. Je voudrais inviter les catholiques à avoir un regard plus apaisé. Plus apaisé sur notre société, qui est une société certainement plus sécularisée, qui est une société différente de ce qu'ont pu connaître nos aïeux, mais qui porte en elle encore des valeurs importantes pour lesquelles les chrétiens ont une mission. Une mission de regarder cette évolution avec un regard apaisé, confiant, et surtout déterminé comme chrétien, que nous sommes appelés à transmettre la foi dont nous sommes les héritiers, et que l'arrivée de migrants ne remettra pas ça en cause. A l'inverse, ce sera peut-être une nouvelle occasion de transmission de la foi. Ça donne plus de travail, moins de sécurité, et plus de travail dans les vignes du Seigneur.